Alors bonjour, je crois qu'on arrive devant le studio des chakas, on va voir s'il y a quelqu'un. Salut Steve, tu vas bien ? Alors voyons voir cet endroit. C'est joli et il y a tout. Alors attendez, je vous laisse découvrir parce que le lieu est quand même assez incroyable. Il y en a partout, partout, partout. Regardez-moi ça. Voilà, les stades sont pareilles. Des jolies mac vintage. Regarde mon pote. On a quand même des sacrés trucs d'un qui y a rien. C'est bien ici, on va aller voir le studio. Mais c'est bien là. Ouais, on répète ici, on fait tout ici, on crée tout ce qu'on a créé dans chacun a été créé ici. On a souvent un lieu, on avait un occupé avant. Ici on est là depuis cinq ans. D'accord. Donc on a chacun des petits endroits. Et donc c'est la fameuse pièce que tout le monde connaît puisque tu fais toutes tes vidéos ici. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça se passe. Voilà, c'est mixage. C'est ma chambre d'ado. Ok. Donc si je suis avec toi aujourd'hui, on va bien sûr parler de la V-Collection 8 Arturia. Et tout particulièrement, on va s'attarder sur ce fameux morceau que tu avais lancé sur les réseaux au moment du lancement de la version de la V8 puisque tout le monde a été abasourdi par la qualité à la fois sonore et aussi du mix. Donc là bravo. Et donc on va essayer de regarder en détail pour que les gens voient un peu comment tu fonctionnes et tu as utilisé cette V-Collection en fait. Et juste pour expliquer aux gens, toi tu m'as contacté genre une semaine avant. C'est ça. En me disant ça te branche ? J'ai dit mais grave. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire ? Au départ, j'étais parti sur peut-être faire une compo. Puis en fait, je suis fan de ce morceau et quand j'ai vu qu'il y avait un V-Collection dans la V-Collection, je me suis dit vas-y, je l'essaye. Et pour moi, le meilleur vocodeur, c'est vraiment ce truc, ce son d'Air Biancoq, de ce fameux album là. J'ai sorti toute la panoplie, j'irai essayé vraiment le mélange. Bien sûr. Tu vois, sur le vocodeur, j'ai pas trouvé la modulation. D'accord. Elle existe, il y a des années. Parce que j'ai pas trouvé la modulation, j'ai utilisé un plugin pour rajouter juste un LFO. D'accord. Et faire des automations pour avoir le vibrato, quoi. T'as fait un super boulot sur le mix. C'est une sûreté, quoi. Merci. Bon, la compo est super aussi, là. Oui, mais bon. Une belle production. Ça prouve aussi, tu vois, qu'avec des bons instruments, et là, vraiment, c'était vraiment l'analogique. Moi, c'est vraiment ma passion, c'est en fait d'essayer de restituer avec un ordinateur, donc avec des plugins, Ben, des trucs aussi roots que ça, quoi. C'est-à-dire que, moi, c'était un petit challenge, mais du coup, là, justement, le Juno, moi, je suis fan du Juno, je trouve que ce synthé, il est tellement représenté dans tout, plein de musique, la musique que j'aime, quoi. D'accord, oui, oui. Et vraiment, il est chouette parce qu'il est hyper, avec les filtres et avec, enfin, il est hyper versatile, c'est ça que je cherchais. Et donc, vraiment, j'étais content que vous en mettiez. Le vôtre est super, c'est qu'il y a quand même des effets, en plus, il y a quand même les révermes et tout ça. De nos jours, ce qui est chouette, c'est que, du coup, il y a, dans les machines, il y a des presets, il y a beaucoup de presets. Et on sent que les marques ont réinvesti dans des, avec des sound designers, en tout cas, qui ont investi à payer et à faire bosser, justement, des gens qui fabriquent des beaux presets et qui mettent en valeur les machines. Il faut se dire que, sur les plugins, ce n'était pas toujours le cas. C'est vrai. Alors que ce qui a fait la popularité de toutes les machines ancestrales que reprend Arturia, que ce soit les Juno, les Prophètes et tout ça, les presets de ces trucs-là ont été, c'est les presets qui sont des tubes. Bien sûr, bien évidemment. Et du coup, je trouve ça très intelligent de refaire pareil et de réutiliser les presets. C'est-à-dire que tout de suite, tu peux être inspiré et après, tu vas tweaker et tu rentres dedans. Tout à fait. Le vocodeur est hyper cool aussi. Pareil, première approche, tu n'es pas obligé de le câbler, machin et tout ça. C'est ça. Ils ont enregistré je ne sais combien de champs à l'intérieur, de samples. C'est ça. Donc déjà, tu peux remplacer le sample par un micro que tu rentres dedans, comme un vrai vocodeur. Sauf que, du coup, pareil, encore une fois, ça donne, même si tu ne t'en sers pas, ça te donne une idée de ce que tu peux faire avec. Est-ce que des gens qui ont travaillé dessus et qui ont été payés pour ça et qui ont, comment dire, ça te donne une idée du potentiel de chaque machine ? Tout à fait. Puis, alors, c'est vrai que dans le vocodeur, et ça, j'ai trouvé ça très intelligent de la part d'Arthuria, c'est effectivement de mettre ces samples. Puisqu'en général, quand tu ouvres un vocodeur, tu es obligé d'aller aussitôt dans une autre piste, d'aller chercher un fichier audio. Et à chaque fois, j'ai vu la même chose partout. Quand tu dis aux gens, tiens, tu peux faire écouter ton vocodeur. Ah oui, alors attends, bouge, il faut trouver un fichier et tu y passes une demi-heure. Là, tu l'ouvres, il y a des samples sur chaque preset pour illustrer le preset et instantanément, tu entends ce qui se passe. Et ça, c'est vrai que c'est bien vu, ça fait gagner un temps fou sur l'édition. Et puis surtout, tu te dis, ah, mais en fait, une batterie dans un vocodeur, c'est chouette. Ah, mais un synthé dans un vocodeur, c'est chouette. C'est vraiment cool. Moi, en fait, je vais te dire un truc, je n'ai appris la musique et la technique qu'en pratiquant. Donc en fait, si tu veux des fois un preset ou même une démo d'une song, d'un do, etc. Tu regardes dedans et tu vois comment c'est intéressant de décortiquer les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime aussi des fois reproduire des prods parce que moi, j'apprends vachement aussi. En me disant, mais attends, mais je ne sais pas, la basse, je pensais que j'allais faire une basse énorme. Alors qu'en fait, elle est toute petite et ça marche. Du coup, tu mets ça dans un compte ton cerveau. C'est ça. Et puis, tu essaies de te rappeler. Oui, bien sûr. Et alors, dans cette V collection 8, quand tu l'as reçue, alors la V collection, toi, tu as commencé avec les V collections à partir de quelle version ? Je me demande, ce n'est pas la 5 carrément. D'accord. Il faudrait que je regarde dans mon truc d'Arthuria. Mais du coup, tu as suivi les évolutions. Quand tu as reçu la V8, parce que tu as remarqué qu'il y a des nouveaux instruments, puis il y a eu des instruments qui avaient déjà été faits, qui ont été entièrement remodélisés avec les nouveaux moteurs audio, vu qu'on a des puissances informatiques beaucoup plus fortes que par le passé. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as eu dans les mains ? Quels sont les instruments qui t'ont... Nouveaux instruments. C'est-à-dire, il y avait déjà le Jupiter 8, mais là, qui a une version, un vrai apport de version. Moi, je bossais énormément avec le Prophète, avec le Solina. Oui. Tu vois, et là, effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait le Juno, je suis devenu dingue. Donc, en fait, moi, j'ai bossé sur Machine pour construire ma prod. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le vocoder dessus, parce qu'à l'époque, je ne savais pas le faire. Maintenant, je sais le faire, mais... Donc, en fait, j'ai bossé sur Machine pour faire la production de la musique. Et après, j'ai fait des stems et j'ai mixé ça, pour faire le vocoder aussi, dans Cubase. D'accord. Sur lequel je bosse depuis... Oui, c'est vrai. J'ai toujours connu dessus. Toujours. Donc, en fait, tu vois... Je ne sais pas si on entend. Le premier que j'ai utilisé, c'est celui-là, pour simuler la cocotte de guitare du départ. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Si, il y a une espèce de... Je suis reparti avec ça. Ce n'est pas du tout une guitare. Tu m'as filé, aussi, les effets. Oui, la FX Collection. Voilà. J'ai utilisé ça, aussi, dessus. Tu vois, là, c'est le filtre. Et qui est super, quoi. Et, bon, la résolution, tu as vu, c'est joli, aussi, hein. En termes de graphique. Et c'est hyper parlant. Et ça sonne, putain. Vraiment, quoi. Donc, là, je l'ai utilisé comme un filtre pour, justement, essayer de péter un peu ce côté aigu, machin, tout. Il y a des petits trucs à avoir. C'est-à-dire que, je m'amuse souvent, si tu veux, avec mon pote Clément de Albe. Oui. À lui envoyer des trucs. Et à le faire rager sur le fait que, lui, il a tout en vrai. Il n'a que des vraies machines. C'est vrai, c'est vrai. Et j'aime assez, en fait, si tu veux, essayer de faire la blague. En fait, moi, je passe ma vie à vouloir faire la blague. Que ce soit avec les vraies guitares, parce qu'on n'utilise pas d'empli de guitares. Ou que ce soit avec des vraies synthées analogiques. Parce que, pour le coup, mon oreille, elle est quand même bien forgée sur ces sons-là, très analogiques. Comment dire ? Cette chaleur qu'il y a dans tous ces sons-là. Et puis, j'avoue que j'aime aussi particulièrement la musique des années 70. La musique même des années 80. Même maintenant, les boîtes à rythme. Et j'aime bien aussi combiner le fait d'utiliser des plugins. Avec repasser ça quand même dans 2-3 effets de simulation de magnétophone. Oui. Ça va avec. C'est-à-dire que ça marche bien sur le fait de simuler ce truc-là. Donc, je crois qu'un des préférés, c'est vraiment ce genre de son-là. Hyper, tu vois... Très enveloppé, très... Et c'est assez percussif, quoi, tu vois. Alors, là, il y a un petit truc dans le fond, si tu l'entends. Le Crystalliser. C'est un truc de chez Sand Toys, qui rajoute ce petit truc à l'optère. D'accord. Non, on ne l'a pas. Ok, c'est lui qui vient de la salle. D'accord, ok. Alors, ce qui est top, c'est que tu as le Juno. Sur le Juno, pardon, tu as les deux fameux chorus, là. Là, j'enlève. Là, je l'enlève. Là, je mets les deux. Ça fait un espèce de truc quand tu mets les deux, qui n'est pas identique à l'original, mais qui fait quand même comme si... Je pense que c'est carrément voulu, mais comme s'il y avait un troisième effet. Oui, c'est ça. Tu as le premier, tu as le deuxième, et quand tu mets les deux, tu en as un troisième. Un peu Leslie et tout ça, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Et je crois qu'il existe en... Tout à fait. En tout seul. C'est ça. Tu as le chorus. C'est ça. Dans ce qu'ils appellent 3 modulators. Ça, c'est hyper malin. Parce que 50% du Juno, pour moi, c'est le chorus. Bien sûr. Donc, quand tu le mets sur une guitare, à un seul coup, tu fais un Juno. Enfin, tu vois, tu mets du Juno partout, quoi. Le sax, je ne savais pas comment j'allais faire ce fameux... Oui, parce que là, tu m'as scotché, là. Je ne m'attendais pas à ce que... Et moi, je déteste utiliser des... Alors, c'est paradoxal, parce que j'aime bien faire la blague sur des trucs. Mais les sons de guitare, de saxophone, de machin... Tuimes toi ? Pour moi, c'est sacrilège, quoi. Tu vois ? Même quand je me souviens, mon premier synthé, c'était un M1. Oui. Korg, M1. Et il y avait un son de sax qui était, pour l'époque, dingue, quoi. Tout à fait. Et je me souviens que tous mes potes qui avaient... Que j'ai contaminé, après, au synthé et tout, avaient acheté des trucs. Et ils étaient là, en train de se faire des solos de guitare, des solos de sax et tout. J'étais là, non, mais les gars, c'est sacrilège. Et sauf que le Mélotron, c'est pas pareil. Le Mélotron, t'as le roi, quoi. C'est-à-dire que ça sonne, t'as ce truc de bande, quoi. C'est-à-dire un sonneur, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et du coup, j'ai utilisé ça, ce fameux Mélotron. Bon, voilà, vous voyez sur le... Sur les inserts, il y a plein de l'air, un compesseur. C'est-à-dire que le Mélotron, en général, on pense voix, flûte et chœur. Et là, toi, tu utilises le sax. Mais il est là, c'est vrai qu'on tente de l'utiliser. Et c'est vrai que ça le fait, quoi. Je suis allé encore chez mon pote Clément, j'arrête pas d'en parler, de chez Albe, hier. Qui a un Mélotron, lui, nouvelle édition, les blancs, là. D'accord, oui. Superbe. Et d'ailleurs, qui ressemble vraiment à ce modèle. Et il y a énormément de presets. Et en fait, là-dedans, il y a énormément de presets. C'est la première fois que je joue. Et pareil, ils sont traités aussi. C'est-à-dire qu'ils sont traités en reverb, etc. Même si c'est quand même assez intelligent, parce que c'est quand même assez dry. Tu vois ? Bon, là, c'est moi qui ai mis ce fameux délai un peu à la... comment dire ? Mendes ! Ah oui ! Bah oui ! Avec le délai, quoi. Donc, le Mélotron, je te dis, je me suis demandé avec quoi je vais faire ce fameux sax. Parce que j'écoute, je me dis, ah, mais il y a un sax dans le truc. Et je me dis, vas-y, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que... Je pense qu'il y a des saxes plus maléables pour faire du faux sax dans d'autres trucs. Sauf que moi, je voulais, je trouve que le Mélotron, ça sonne. Donc, comme il y avait assez peu de notes, je ne sais plus ce que c'était... Juste ça. Et j'ai foutu un petit écho. Et bref, ça sonne vraiment hyper naturel, quoi. Voilà. Donc, tu sais, il y a un espèce de petit solo de guitare à un moment dedans. Oui, oui, oui. Et bah, je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais voilà, je ne vais pas reproduire le son. En fait, je suis parti avec ce synthé que j'adore, qui est le synthé avec lequel a été enregistré tellement d'albums. Queen, c'est fait avec ça. Tu sais, les tout, 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 tout. Oui, 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 oui. Radio Gaga, tout ça. Enfin, Madota. Enfin, il y a... J'étais allé chez un pote qui avait une espèce de banque de ce synthé-là. Ouais. Famous banque, tu vois, genre avec... Qui avait répertorié et qui avait reproduit tous les sons de... Des années 80-90 qui avaient été fait avec ce synthé, quoi. Et c'était dingue. C'était même touchant d'entendre les vrais sons, quoi. Ben oui. Des trucs, quoi. Et c'est vrai que je pense que les gens sont assez sensibles à ça. Et là, moi, j'étais parti, tu vois, je suis parti sur un son de trompette que j'ai mis dans une distorsion. J'ai essayé, pareil, comme tu m'avais offert la possibilité d'une semaine avant tout tester, je me suis testé aussi ce truc-là. Puisque, effectivement, dans les... Dans les effets de la FX Collection, ouais. Donc, il y a un compresseur à tube qui va donner ce qu'il faut en chaleur et tout ça pour tordre un peu le son que je voulais, pour avoir un espèce de son de guitare. Et la Reverbarsor, là, qui est super, pareil. Ah oui. Moi, j'aime bien, en fait, tout ce qui est un peu crado, quoi. C'est-à-dire, les Reverbarsor, il y a toujours un côté hyper vintage, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et j'avoue que pour aller vers ce côté analogique, et c'est là qu'Arturiel a hyper bien compris, ils ont axé vraiment leur truc sur... Et en même temps, c'est ça qui sonne. Je ne veux pas être un espèce de vieux con, mais je suis fan des années 70 en termes de production, en termes de son. Et aujourd'hui, moi, je fais du mixage pour des jeunes mecs qui font du hip-hop, qui font plein de trucs. Et en fait, j'essaye d'apporter, dans la sonorité d'aujourd'hui, ce côté un peu de chaleur, de bande, de compression, de tout ce qu'on kiffe, tout ce que les gens, sans forcément l'analyser, aiment ce genre de goût, mais sans connaître la recette, tu vois. Et donc, ce qui est quand même top, c'est qu'effectivement, là, on a tous ces trucs-là, quoi. Tous ces trucs colorés. Moi, les Spring Verge, j'en ai cherché pendant presque dix ans en soft. Je n'en trouvais pas, quoi. À une époque, on n'était pas là-dedans, quoi. On n'était pas tellement dans le... C'est vrai. On était dans le purisme, tu vois. Comme quand les délais sont arrivés dans les années 90, on était sur répéter à l'identique. C'est ça, tout à fait, oui. Parce qu'à l'époque, je pense aussi, ils étaient répétés à l'identique. Ils n'y arrivaient pas. Et en fait, ce qu'ils répétaient était feutré. Exactement. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était ultra musical. Aujourd'hui, c'est juste une erreur de laisser des aigus sur une répétition de délais dans un certain contexte. Il y a des contextes où c'est très bien, mais il y a des contextes où, vraiment, c'est très musical de le faire. Et ça, il faut le savoir, tu vois. Et du coup, effectivement, tous les défauts... Enfin, pas tous, mais une bonne partie des défauts des instruments de l'époque sont devenus des qualités. Et on s'en est servi comme des qualités aujourd'hui. et ça donne de la personnalité, quoi. C'est vrai, ça c'est vrai. Et puis, en plus, on se rend compte, quand on prend les instruments au détail, comme on l'écoute, là, on va entendre cet effet de distorsion. Mais une fois que c'est englobé dans le mix, on a un son qui se tient en lui-même, qui est épais, etc. Mais qui reste, et on n'a pas cette sensation de distorsion. Donc ça se noie parfaitement dans le mix, tout en ayant cette présence. Ma session Cubase, dans lesquelles j'ai importé, tu vois, une stéréo. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris une stéréo pour la drum. J'ai rajouté une petite lignes drum pour les petites percues et tout. Mais là, c'est vraiment bon, ce n'est pas dans le morceau. La basse. Et le mini Moog. Et donc ici, j'ai assemblé toutes les waves pour faire mon mix. Et faire mon vocodeur, puisque je voulais le faire ici, puisque je ne savais pas exactement comment le faire dans la machine à l'époque. Donc là, tu as donc une piste avec l'instrument qui sort ici. Bah, le voilà, mais là, vous ne le voyez pas. Il est là. Donc là, franchement, hyper simple d'utilisation. Moi, j'ai écouté quand même les presets avant. Je suis parti dans celui qui me semblait le plus proche de ce que je recherchais. Écoutons ça en le voyant. Voilà. Ah t'as vu, j'ai laissé un peu de... Oui, oui. J'ai laissé un peu de... Il garde du... Ce grain. Il est fou, quoi. Alors, tu peux le retirer complètement ? Oui. Moi, j'avoue, j'aime bien le laisser un petit peu. Pour avoir ce côté un peu aigu et puis pour entendre les S aussi. Et donc, voilà, j'ai halluciné vraiment sur le résultat du vocaux. Résultat impressionnant. Ça donne vraiment une idée de la puissance que développe cette V Collection 8. Et alors, petite question pour finir, Steve. Toi qui est, je dirais, un utilisateur ferru des plugins depuis X années. Je t'ai toujours connu avec des plugins. Oui, mais moi, je ne sais rien. L'autre jour, tu as pu tester le polybrut. Là, on parle de hardware. Alors, toi qui as fait une plugin, tu en penses quoi du polybrut ? Ça t'a fait quoi ? Le polybrut, déjà, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est le fait que tu plaques un accord. Là, tu sens une profondeur de dingue. Et genre, tu lèves les mains et là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de chorus, il n'y a rien. C'est juste le son du truc qui est comme ça. Et souvent, plus j'avance dans la production, plus je me rends compte qu'en fait, le son, il doit être présent par sa personnalité. C'est ça. Et que ce que tu rajoutes autour, c'est cool, c'est joli, les effets et tout. Mais là, en fait, on avait une sensation de profondeur sans utiliser d'effet de profondeur. Oui, je comprends. Donc, putain, ça, ça m'a vachement impressionné. Eh bien, écoute, Steve, un grand merci pour ton accueil et ce temps accordé. Avec plaisir. Qui permet à tout le monde de découvrir un peu la face cachée de cette fameuse démo où tout le monde était bouche bée en l'entendant. Ah ouais, c'est gentil. Encore bravo pour ça et puis on se revoit très bientôt de toute façon. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501